ici t'as pas besoin de chercher des chemins les routes sont des chemins là on est sur notre premier spot en suède hop là c'est prêt ça va être super sympa je fais une photo pour mettre un step sur l'application polar step on est pas sponsorisé mais c'est une super appli qui permet de suivre le voyage en direct donc on met un petit tracker et puis on met des photos qui sont géolocalisées donc pour les gens qui nous suivent c'est génial là on est en train de se faire une petite balade sur le lac on vient de trouver dont on sait pas le nom super sympa il n'y a personne c'est pas les cordes du verdon c'est sûr il ya beaucoup moins de monde et voilà pour l'instant c'est toujours pas où on va ni sur le lac ni en voiture toujours au nom salut billy on est au bon endroit c'était pas évident de se repérer dans le lac on vient d'arriver sur un lac où on a fait un petit tour de canoë et kayak c'était génial et là on a trouvé un petit spot sans prétention on va se mettre pour la nuit et vous vous demandez pourquoi je suis habillé comme un pêcheur mais c'est parce qu'il y avait de l'eau au fond du canoë et kayak on s'est rangé sur le bord là pour la photo pour un petit peu trop sur le bord en fait sur les chemins des motos on est sur le tête et du coup bah du coup on croise plein de motos mais pour l'instant ça va ça va bien en def on va voir si ça continue on est dans le parc national des mousses des stormousses des stormousses en espérant voir mais c'est vrai gagné parce que ils se font au bar en fait dans la partie sud de la suède tu veux voir quoi ? des zélandes alors on doit faire un petit correctif du parc national c'est pas le parc national des mousses le parc national des mousses des mosses et du coup on a pas vu des lents rien du tout mais sinon c'est le genre de chemin sur lequel on se balade voilà sans personne alors je vous présente ce qu'on appelle un spot de bivouac 1000 étoiles belle allée tondue pour arriver jusqu'à un spot magnifique sans personne barque à disposition et vue sur le lac génial sympa le spot je regarde le détail on couche du soleil sans vent top voilà ça fait déjà 3-4 jours qu'on est en Suède et donc on se dirige vers Godborg une ville je crois que c'est la deuxième plus grande ville de Suède et où il devrait y avoir plein de choses belles à voir voilà on va aller visiter Godborg ça te plait ? c'est particulier est-ce que ça te plait ? ça me plait j'y vivrai pas je trouve que ça manque un peu de charme mais bon c'est vivant en tout cas il y a du monde il y a du monde dehors sur les terrasses donc ça s'en va alors là on n'est pas en pleine forêt tropicale mais on est dans le jardin botanique de Godborg très sympa ça c'est l'aloe vera féroce je ne la caresse pas ça on vient d'aller faire une petite baignade je peux vous dire qu'elle est un petit peu plus fraîche que la mer méditerranée mais ça fait du bien il faut regarder là là pas là regarde là regarde là parce que là j'ai tendance à regarder s'il n'y a pas un truc qui ne va pas changement de programme donc on est entre Godborg et la Norvège et nous venons de prendre les billets pour aller en Pologne donc on s'est laissé un peu de temps on a pris les billets pour tout à l'heure à 2h du matin il est là quoi il est 18h30 19h30 donc on conduit à 5h de voiture et voilà et c'est parti oui en direction du sud de Boïtvoix nous allons en Pologne depuis la semaine par le bateau à 2h du matin normal c'est trop triste j'ai déjà déçu l'heure dont le prendre le bateau à 10h du matin 48 32 29 13 nous sommes donc arrivés à bon port dans les plus brefs délais enfin toujours en suède suède pour l'instant suyenne on a bien essayé trois minutes d'aller dormir sur les sièges là bas dans la cafette mais ça n'a pas marché qu'on a eu un upgrade avec la cb hop ils nous ont matin en pologne changement de décor radical on se rafraîchit c'est un peu plus chaud alors le passage dans les villes est toujours assez drôle il reste d'anciens monuments d'anciennes portes en briques comme celle ci un peu partout on sent que l'histoire est présente l'histoire est très présente bon on ramasse quoi sur la route et ben un peu acide tous les chemins sont en pavés alors pour notre première nuit en pologne on est au milieu d'une forêt de plantation de pain superbe qu'est ce qu'on entend là explique nous ce que tu fais sous la voiture là on refait le boîtier direction c'est à dire la barre de pitman qui est en train de s'en aller donc on lui remet un petit coup dans la rondelle comme on dit nous avons monté le bivouac pour la nuit en pleine forêt ce soir petite saucisse c'est sans kebabs et un bon petit déjeun pologne qu'est ce qu'on a ce matin on a le petit déjeun américain ce qu'on a vu c'était très typé comme cuisine on est parti pour faire l'exploration d'un bunker qui relie a priori deux trucs principales par un tunnel au fond on est descendu on est retourné chercher les lampes parce que on voit rien du tout avec la lampe du téléphone au revoir bon là ça commence à s'éguerter un peu oh là là oh là 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 les escaliers on est en train de descendre devant un bunker c'est le plus long tunnel que j'ai jamais vu Donc là il y a un tunnel, on ne voit jamais la fin, et là il y a un autre tunnel, on ne voit pas non plus la fin, ça ne s'arrête jamais, genre c'est ultra profond, les gars là je n'ai jamais marché aussi vite, regardez, c'est l'Ugub, c'est le mot. Je ne sais plus de ce point de vue, il faut que tu mets du net de soleil, il n'y a pas de soleil, alors nous sommes au lac de Géziro-Pichawiki, je la refais, Géziro-Pichawiki, frontière quasiment Pologne, République Tchèque, Allemagne, donc on a traversé la Pologne en 72h, non, moi on arrivait hier matin, On a allé hier matin, mais bon il faut dire que la route, le côté qu'on a appris en fait, je pense que c'est vraiment pas le plus beau de la Pologne, à mon avis il faut aller plus au sud ou plus à l'est, mais la frontière avec l'Allemagne est assez peu intéressante, mais bon, peut-être qu'on n'a pas à choper les bons points, donc du coup on est allé vite. Non mais alors il faut dire ce qu'il y a, quand même des grosses marches. C'est pas évident. Alors c'est parti pour un petit tour de l'UgdT, avec tous les enfants ici, en station de ski. Bon on commence à trouver les belles parties de la Pologne, là c'est cool. Ouais, dans le sud. Pour l'instant c'est la montée, ça va tranquille. On va se régaler ! Bon enfin, on mange un truc assez sympa. Ah ouais, ça a l'air super bon. C'est assez hallucinant les prix, donc ça là, ça vaut 8€, et ça, ça vaut 10€. Et les bières, je sais plus combien. Moins de 5, c'est sûr. C'est vraiment cher en France. Passage en Tchéquie. C'est le plus gros poste-frontière de l'Europe. Dans 5. 4, 3, 2, 1, et public check. Ça fait une petite rando dans le parc des géants. Du monde des géants. Du monde des géants. Parce que c'est interdit en voiture. Donc il faut bien trouver une solution pour aller sur les chemins. Bon alors il est presque 20h, c'est notre première soirée en Tchéquie. Et on galère un petit peu à trouver un petit spot de bivouac. Alors je pense que c'est parce qu'on est dans le parc national des monts des géants. Donc tous les chemins sont fermés pour tous les véhicules. Et donc là on redescend un petit peu dans la plaine en espérant pouvoir trouver un senti accessible. Et voilà, poser notre bivouac et manger. Alors en pleine Tchéquie, nous avons testé au milieu de la nuit, non non il est 21h, le clafoutis maison. Le clafoutis au feu de bois. Et ça donne un truc plutôt pas mal. Chacou-tu aux abricots ? Au feu de bois que vous ne voyez pas. Bon un peu cramé sur le dessus mais on est pas mal. Dans une petite forêt tchèque, nous avons trouvé des petits cailloux. Je suis filmé hein. Comme c'est beau. Justement en train de se dire que sans barrière c'est vachement bien. Mais là ils se sont fendus d'une petite barrière parce que la chute est longue. Ça c'est beau ces gros doigts de cailloux. On cherche Obélix, on cherche Obélix. Bon explique nous pourquoi t'es dans un sac de gravat. De nouveau on ne trouve pas d'endroit pour dormir en bivouac. Donc là on s'est mis quand même sur un chemin qui n'est pas un dernier. Lundi mais qui est apparemment labouré par beaucoup de bûcherons. Voilà donc c'est une petite de nos travaux. Ce soir un menu le chef vous propose macaroni. Mac and cheese. And cheese. Avec petit gâteau au chocolat. C'est bon. Alors c'est ce gâteau au chocolat ? Alors gâteau au chocolat une réussite. Une réussite. Nous avons réussi notre premier gâteau au chocolat. Cuit dans une poêle. Ici même le gâteau au chocolat. Une cuirée. Petite amande grillée, chocolat fondu. Aïe aïe aïe. Alors de bons matins comme ça, quand on était très près de la frontière allemande, on n'a pas résisté à y aller pour se faire un petit déj en Allemagne et revenir tranquillou après en Tchéquie. Et nous voici en Allemagne pour voir le petit déj. On a joué l'ultra typique. Apple strudel, petit cappuccino. Je ne sais pas quoi. Mais qu'est-ce que c'est le fait ? On repasse en Tchéquie. Hop là ! Nous sommes au centre de Prague, sur la place la plus vieille de la ville. Et ça fait quand même du bien de voir de l'architecture comme moi je vous le dis. Ça me rappelle un peu les petites rues à l'intérieur. Alors nous sommes en haut de la maison d'enceinte, maison d'enceinte de Frank Gehry. Et on a une belle vue sur Prague, il fait super beau, super sympa comme ville, ça fait du bien. C'est une brioche avec du sucre glace et de la cannelle. Et dedans il y a une glace à la vanille. Alors que des fois ils se agrémentent avec des fruits rouges, etc. Et nous on avait acheté des framboises, donc on mange ça avec. C'est la frontière entre la Tchéquie et l'Autriche. Il n'y a pas de fanat. On n'a pas de panneau. Il n'y a aucun panneau. Donc là voilà, c'est possible. C'est sur les chemins autrichiens. Je peux vous dire qu'après avoir fait pas un chemin, presque pas un chemin, en République Tchèque, en Tchéquie, ça fait du bien de se retrouver là. Les chemins là c'est super sympa. Surtout avec le soleil couchant dans les arbres pour courir, c'est le top. Je crois que ça fait longtemps que je n'avais pas vu un refuge aussi beau. Genre t'arrives, il y a un refuge entier, il n'y a personne, tout est ouvert. T'as le jeu de fléchettes, l'eau, la table, les toilettes, à l'intérieur c'est tout nickel. T'as le truc pour faire le feu, génial. Ça c'est cool l'Autriche pour ça. Et tout est nickel. Tout est nickel. T'as sûrement de quoi dormir, t'as la cuisine, les trucs. Trop sympa. Petit chat qui vient nous rendre une grande visite pour le petit déj. Un chat autrichien. Voilà, bonjour. Et nous, sinon on a pris une petite cabane, puis sur les champs. Génial. Je crois qu'en France, ça ne serait pas possible de faire des trucs ouverts. Nickel, incroyable. Donc là t'as une cabane, tu rentres. Deuxième, c'est l'autre refuge. Nickel, tout est rongé. Pour vous montrer l'intelligence des gens ici. Là tu te serres. Et puis tu mets dans la boîte. Là t'as le prix. Hop, tu mets les pièces. Et là tu te serres. T'imagines ça en France, t'imagines ? C'est vidé en une seconde et les gens ils sont sans payer. Alors là, on est en Autriche. Et on vient de voir qu'il faut une petite vignette pour les autoroutes. Donc on a chopé la vignette. 9 euros pour 10 jours. C'est très très bien. Te loupe pas. Non, c'est la pression. C'est mon fameux château de Salzbourg. C'est la ville de Mozart. Voilà. On a paradis à une petite escalope milionnaise classique d'ici. C'est triste les concerts de nos jours. C'est tout sur écran. Encore à cause du Covid ça. Comme on est arrivé hier soir de nuit, on n'a pas vu le décor qui nous entourait. C'est toujours trop cool de se réveiller et d'avoir ça en fond d'écran. Alors après un petit déjeuner à Wenemsee, qui est une des destinations favoris des Autrichiens. Apparemment c'est un lac et autour duquel il y a plein de stations de ski. On se dirige donc vers la frontière italienne et on emprunte une des plus belles routes panoramiques des Alpes. qui, je ne sais pas si elle a un moment, sûrement, mais je ne me souviens pas. C'est une route longue de 48 km et il y a énormément de gens qui l'empruntent. Pourtant le péage est assez coûteux puisqu'on s'est retrouvé devant à devoir payer 37,50 euros. Donc c'est quand même un petit budget, mais en tout cas le paysage est sublime et on va vous montrer ça. C'est l'heure du déjeuner dedans pour une fois, on était là dedans. Parce qu'il faut l'avouer, il n'est plus dehors, 5 minutes. Maintenant il fait beau, mais maintenant qu'on est dedans, on reste dedans. Les carrières, c'est glacé. On est dans une mine, non pas sous le glacier, au-dessus du glacier, une ancienne mine. Un énorme tunnel, il y a des pistes de l'eau de partout, mais c'est marrant. C'est le glacier, le plus grand d'Autriche, j'en ai dit d'ailleurs. Il y a des glaçons, qu'est-ce qu'il a eu des règles ? Bon, nous sommes sur la route pour quitter l'Autriche et aller en Italie. Voilà, nous allons passer la soirée et poursuivre la suite du voyage. Il y a plein d'eau ou pas ? Oui. Italie ! On mange quoi ? Des petits pots de blé ? Lardons, poireaux et blé. Avec la vue sur les dolomites. On est passé en Italie, ragazzi. Allez ! Musique 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 Nous sommes dans le berth sur le retour vers l'Italie, vers le lac de Combe. Et il va passer la barre des 250 000 km dans quelques instants. Après, il est dans le bois, il explose. Bon, on vient enfin d'arriver à Combe. Trop cool, 5 heures de route, ça s'est bien passé, pas trop de monde. Et on retrouve Axel, chester de Defender, pour un beau petit bivouac, avec une vue de folie derrière. On est pas bien là ? On est pas bien là ? On est très très bien. Musique 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 Ce soir au menu, la chef ici présente vous propose... Un chili con carne, avec des oignons rouges, du poivre, du maïs, du haricot rouge et de la viande. C'est sympa la vue sur la cuisine là ! Musique 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 Prêt pour la randonnée ? Toujours prêt ! Connais dans un exploratrice ! Et voilà ! Musique Très très bonne journée, c'est parti ! Musique 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 Bienvenue en Italie, tu prends un petit spritz, et tu as olive, cacahuètes, qui est aussi avec. Connais en Italie ! Et voilà, qui rencontrent Florent et qui on va faire un tour dans les Alpes. Incroyable la communauté des Def ! Musique 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 Ah ça fait plaisir de revenir dans les Alpes. Petite pluie pour notre arrivée au Bivouac. Ça va rafraîchir. On va laver les voitures au moins. C'est quoi la cloche que j'entends ? C'était des vaches. On est en train de confirmer une théorie selon laquelle tout plat cuisiné en bivouac est bien meilleur ici qu'à la maison. Et ici nous avons la confirmation que le cheeseburger fait ici est une tuerie. Le cadre, le feu de bois. Ce matin petit tour des Alpes. On va aller voir un fort dans le prolongement de tout ce qu'on a vu en Pologne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, c'est sur les chemins italiens que nous clôturons ces 15 jours où nous avons traversé l'Europe du nord au sud. C'était magnifique ! Sous-titrage Société Radio-Canada